Le Vendredi 13 Le nombre de catastrophes, d'histoires tragiques qui arrivent sur d'autres dates que le Vendredi 13 sont énormes. Je pense qu'il y en a plus qui arrivent à l'extérieur d'un Vendredi 13 que pendant un Vendredi 13, donc soyez très relax. Mais c'est Vendredi 13. Parlant de tragédie, on va aller voir ce qui se passe. Vous le savez, les changements climatiques, je pense qu'il faut vraiment être un individu venant d'une autre galaxie, nouvellement arrivée, pour ignorer qu'ils sont majeurs. Tous ces changements-là sont majeurs. Il n'y a rien à voir avec l'industrialisation. Pensez à, d'abord, pensez à la Terre. Pensez au système solaire dans lequel on est. Pensez à l'univers. C'est gros. C'est très, très gros. C'est pas mal plus gros que n'importe quel être humain qui ait jamais passé sur Terre. Et de penser ou imaginer ou prétendre que quelqu'un de cette belle communauté d'humains, quand même, que nous représentons, que nous sommes, peut se lever de son siège ou de son trône et défier mère nature, défier le système solaire, défier l'univers pour arrêter, comme Moïse a ouvert la mer pour laisser passer son peuple, peut arrêter le cycle des changements climatiques. C'est vraiment de vivre dans un conte de fées, un film hollywoodien. Tout est cyclique. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. Qu'on s'arrache les cheveux ou qu'on s'arrache le dernier poil du cul, rien ne pourra n'y être fait. OK? C'est cyclique. C'est naturel. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Maintenant, ça ne veut pas dire que rien ne peut être fait pour aider les populations qui sont confrontées à ces changements climatiques, qui ne font que commencer à changer notre environnement proche. Cossette avec nous autres. La vieille poche c'est vraiment le premier enfant né du deep state. La vieille poche t'as encore le son? Pas de problème! Donc, je m'excuse pour cette petite interruption. question c'est vraiment de préparer les gens à ce qui s'en vient. Peut-être d'en déplacer quelques-uns sur certaines routes. Peut-être que les gens qui vivent au pied des volcans devraient peut-être penser à déménager. les gens qui sont dans des zones de failles vraiment risquées, des zones d'inondations, de glissements de terrain vraiment risquées. Peut-être qu'on peut arrêter la déforestation parce qu'on sait que toute déforestation vient aussi affaiblir le sol. On déforeste et on déforeste parce que on a privilégié un modèle économique de libre-échange qui sont jamais libres, mais d'échanges entre les nations qui contribuent à une pollution extrême. Avez-vous la quantité de bateaux par jour qui naviguent? la quantité d'avions qui se promènent, la quantité de trains qui voyagent, de camions sur les routes qui sont tous là pour nous amener des produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin, dont on n'a pas besoin. Moi je peux vous dire une chose, dans la vie j'aurais été aussi heureux, peut-être même si non plus, si j'avais pas eu à ma disposition des ananas, des kakis, des fruits de la passion, toutes sortes d'autres produits qui viennent d'ailleurs et de loin. Donc on nous a imposé un modèle qui a ravagé la terre. Et c'est ça dont on parle jamais, et c'est ça qui est vraiment frustrant. On vous parle de ce que vous avez fait de vous, de tous vos péchés, de votre empreinte, de votre empreinte environnementale. On vient vous dire qu'il y a trop d'enfants, qu'il devrait plus avoir d'enfants, puis patati et patata. Ça c'est toute l'élite académique qui vous donne des leçons de vie. Pendant ce temps-là, toute cette élite académique, c'est elle qui nous a amenés au bord du précipice environnemental. Jamais on met en question les échanges, jamais on met en question les grandes entreprises, les corporations, le système de consommation dans lequel on vit, le système de consommation qui nous amène à cette importation, exportation, ces milliers de bateaux par jour, ces milliers de trains, ces centaines de milliers, voire millions de camions, ces avions qui ne cessent de survoler le ciel. Tout ça au profit de la classe dirigeante des grandes corporations. Jamais on remet ça en question, mais on vient vous vous remettre votre vie en question. On veut que vous changiez de voiture, on veut que vous changiez de maison, on veut que vous changiez de fenêtre, on veut que vous changiez de système de chauffage, on veut, on veut, on veut, on veut, mais jamais on va venir vous dire, savez-vous quoi, chers citoyens? Arrêtez d'acheter des ananas, arrêtez d'acheter des kakis, arrêtez d'acheter des fruits de la passion, arrêtez d'acheter des fraises de la Californie, arrêtez d'acheter des bananes de l'Afrique ou de ceci ou de cela, des bleuets du Chili, des framboises du Mexique. Jamais, jamais, on va vous dire, arrêtez d'acheter des vêtements qui sont faits en Chine, des vêtements qu'on est allés, on a déplacé nos entreprises locales pour juste avoir un peu plus d'empreintes écologiques et surtout plus de profits au Sri Lanka, en Inde, au Vietnam. Jamais, on va venir vous dire, arrêtez d'acheter ces produits-là, achetez-les. Vous voulez sauver la planète? Ah! Vous voulez sauver la planète? Oh! Le petit sac de plastique que vous utilisez à l'épicerie du coin. Oh! Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment périlleux pour la survie de la planète. Oh! La paille que vous utilisez pour boire votre boisson gazeuse. Oh! Ça, c'est vraiment... Oh là là! Pêché mortel! Pendant que des milliers d'avions quotidiennement se promènent au profit de la classe dirigeante, des milliers de bateaux naviguent sur nos lacs, nos mers pour nous amener de ce qu'ils trouvent le plus loin, nous le ramener sur nos tablettes, des centaines, des millions de camions se promènent sur les routes à haute vitesse pour vous amener des ananas du Costa Rica, des bananes du Honduras, des vêtements de la Chine, des vêtements du Sri Lanka, des vêtements de tel ou tel endroit, des chaussures de tel ou tel endroit, des milliers de trains se promenant partout pour vous amener de l'essence d'un tel point à un autre point, d'autres vêtements, d'autres ceci, d'autres cela qui viennent de très très loin. Ah, ça c'est pas un problème pour ceux, ça c'est pas un problème pour la santé de la planète, mais vous, avec vos vieilles fenêtres, vous, on va venir vous imposer une nouvelle voiture, on va venir vous imposer un nouveau mode de vie. Voyez-vous pourquoi tout ça ne tient pas debout? Pourquoi tout ça n'a aucun sens? C'est aussi simple que ça. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais là, c'est vendredi, puis vous le savez, des fois j'aime ça, prêcher. Mais c'est pour ouvrir les yeux des plus crédules d'entre nous qui pensent encore qu'en laissant tomber le sac de plastique à la petite épicerie du coin, ils vont sauver la planète. Non! Si tu veux vraiment éliminer le sac de plastique pour plus en avoir besoin, arrête d'acheter des ananas du Costa Rica, des tomates du Mexique puis de la Floride, des bleuets du Chili. Tu vas aller à l'épicerie, puis tu n'en aurais plus besoin de ton sac de plastique. Je vous reviens! ... ... ... ... ... ... ... ...